hello dans ce format court on parle de la formule des probabilités totales mais avant on est obligé de parler de partition qu'est ce qu'une partition bien en fait c'est lorsque des événements à 1 à 2 à 3 etc jusqu'à n autant que vous voulez de deux évidemment vérifie deux choses la première c'est qu'en fait ils sont tous deux à deux incompatibles c'est à dire qu'en fait l'intersection est vide il ne se croise pas et en plus il recouvre complètement l'univers c'est à dire que l'union de 1 à 2 extra jusqu'à à n est égal à oméga un dessin pour illustrer tout ça si ça c'est oméga eh bien voilà une partition à 1 à 2 à 3 c'est un recouvrement parfait sans chevauchement et sans vide je vous rappelle qu'incompatible 2 à 2 ça veut dire qu'un ai avec un aj est égal à l'ensemble vide quand vous voulez croiser qu'en fait l'intersection plutôt la plus simple des partitions c'est évidemment à et à bar à et à bar forme une partition de oméga oui puisque dans un premier temps si vous faites à inter à bar vous obtenez par définition l'ensemble vide et puis quand vous faites à union à bar par définition également vous recouvrez complètement oméga donc à et à bar c'est une partition de oméga c'est probablement la plus simple à envisager et donc pour parler de la formule des probabilités totales on a besoin d'une partition alors là je vais faire une partition avec n par team parfois il ya que deux parties donc si je prends oméga un ensemble b est donc une partition de oméga 1 à 2 à 3 etc jusqu'à à n donc si à 1 à 2 à 3 jusqu'à à n forme une partition de oméga et bien je vais pouvoir exprimer la probabilité de l'événement b p de b ça va être p de b 1 terra 1 plus p de b 1 terra 2 plus p de b à terra 3 etc jusqu'à p de b 1 terra n en fait chaque partie de a coupe b finalement et grâce à la formule de base c'est ça la formule des probabilités totales on arrive à exprimer la proba de b en fonction des probas de a1 a2 a3 et des probas conditionnelles évidemment un cas particulier du coup quand on a une partition relativement simple celle dont on parlait tout à l'heure avec a et a bar si vous avez un événement b dans un univers oméga avec un événement a et a bar qui forment une partition évidemment et bien vous pourrez exprimer le fait que p de b c'est p de b 1 terra a plus p de b 1 terra bar c'est à dire p de a multiplié par p de b sachant a plus p de a bar multiplié par p de b sachant a bar quelques exemples pour illustrer ce qu'on vient de dire sur le premier exemple je vous laisse mettre sur pause et lire l'énoncé on va s'intéresser à p de f et bien p de f ça va être p de f inter c plus p de f inter c bar puisque c c bar forme une partition je vous fais un dessin qui illustre la situation en rouge p de f inter c et f inter c bar en bleu et donc on obtient grâce à la formule de base p de c multiplié par p de f sachant c et on trouve toutes ces infos évidemment dans l'arbre alors pourquoi ce choix p de c et pas p de f par exemple parce qu'en fait p de c on l'a dans l'arbre c'est 0,6 multiplié par 0,55 plus 0,4 multiplié par 0,6 on trouve 0,57 ici évidemment l'arbre est primordial on voit qu'on commence par une branche c c bar celle qui nous indique par où commencer deuxième exemple pareil pose p de s sachant que la partition ici c'est a n et o ça va être p de s inter a plus p de n inter s plus p de o inter s et donc si je décompose avec base j'obtiens ceci et donc grâce à l'arbre j'obtiens 0,64 x 0,3 plus 0,28 x 0,6 plus 0,08 x 0,8 et on obtient au final 0,424 c'est une manière de découper l'univers les partitions la formule des probabilités totales 1 1 1 1 1 1 1